Vous me demandez si cette exposition et cette explosion des richesses de Sassou et compagnie n'est pas décourageante. En fait, non. Non, 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 parce qu'on ne peut libérer un pays que lorsqu'il est dominé, le Congo est vraiment sous domination des mercenaires. Et donc, il est important d'arriver à savoir que les montagnes aussi, on les déplace par la foi. Et que cette parole n'est pas seulement une parole, je dirais, emblématique, mais elle est véritablement une parole de combat. La vie, il y a toujours beaucoup de montagnes. Et c'est souvent quand l'ennemi chante gloire, quand il a le sentiment d'avoir triomphé, comme disait ma fille, quand le pirate a le sentiment d'avoir triomphé, et c'est là qu'il perd le pouvoir. Parce qu'il se croit tellement arrivé, en fait, il a le sentiment qu'il n'y a plus rien de mal qui va lui arriver. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que ceux qui ont ravagé les autres seront ravagés. Donc, ce qui était le plus difficile pour nous, pour les Congolais, c'est de comprendre qu'ils font l'objet d'une exploitation éhontée, et cela depuis fort longtemps. Et que maintenant, le moment est arrivé pour entendre. J'entends quelques fois les commentaires qui se disent là-bas dans le pouvoir. Ils disent de toutes les façons qu'on couille parle et cela n'a aucune conséquence. J'ai envie de leur dire, prenez bien garde à cela. Parce que regardez fonctionner l'eau, quand une rivière a besoin de casser un mur, il ne fait pas de bruit. Mais c'est doucement, doucement, de manière continue, sans s'arrêter, que l'eau arrive à vaincre les murs, même les plus lourds, les plus importants. Et nous avons ici plus que l'eau. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de la vérité. Nous avons cette conviction très profonde que, de toutes les façons, le Congo est à nous. De toutes les façons, ce Congo nous appartient. Que quels que soient les alliés à travers le monde, quelles que soient les consciences qu'on a achetées, Nous ne comptons plus sur le monde. Nous ne comptons pas sur le monde. Mais nous comptons sur la puissance de la vérité. Et il est important de savoir ceci, que c'est la vérité qui libère rien d'autre. Absolument rien d'autre. Les armes ne libèrent pas. Mais cette vérité, il faut qu'elle soit acquise dans la conscience. Qu'elle soit véritablement installée dans la conscience de chacun. Et quand elle est installée dans la conscience de chacun, Il devient évident que le pouvoir n'existe plus dans les mains de l'autre. Parce que le pouvoir est en vous. Et ce pouvoir qui est en vous, il vous faut en prendre conscience. Et si vous en prenez conscience, C'est vous qui vous levez. Et c'est vous qui renversez Même les montagnes les plus hautes. Qu'est-ce que ce qui est très bon ? MARIE Sous-titrage Société Radio-Canada